Macro Lepiota Mastoidea Lepiote mamelonée, dite comestible. Chapeau assez grand, jusqu'à 15 cm, avec un mamelon très visible, de couleur brunâtre. Le chapeau est recouvert d'écailles de différentes tailles, brunâtre, voire parfois brun grisâtre, sur fond blanchâtre crème, et se détachant parfois en étoile, ou encore parsemant le chapeau. Vous avez remarqué au début une Lepiote juvénile, bien plus claire. Lame libre, assez large, de couleur blanche à crème. Pieds longs, creux, finement chinés vers le haut, peu chinés et bulbeux à la base, qui est recouverte de petits poils blancs, comme on le remarque sur ces images. Deux couleurs, beige, sur fond blanchâtre, vers le haut, et plus clair, vers le bas. Anneaux épais, amples, parfois doubles, et coulissants. Blanchâtre, dessus, et ocrassé, dessus, voire surtout à la fin du fil. Cher, blanche, et assez fragile. Saveur, douce. Odeur fongique et faible, mais aussi de beurre fondu. Je précise que je n'aime pas l'odeur du beurre fondu, qui a été très significative pour sa détermination. Saison, fin de l'été et automne, selon le climat et la région. Habitat, sous-bois, deux feuilles, bois mêlé, lieux herbeux, clairière. Confusion possible avec plusieurs lépiodes, tels que Macrolépiota rikinei, Macrolépiota procéra, ou encore Macrolépiota faeodisca, et bien d'autres, mais surtout avec Macrolépiota conradin. Pour cette dernière, j'ai fait une vidéo prise à une quinzaine de kilomètres l'une de l'autre. Mais vu les dires de plusieurs mycologues, ce ne sont que des variations écologiques, même si leur couleur est différente. Ce qui m'amène à dire qu'elles sont peut-être identiques, et qu'il y a certainement d'autres champignons dans ce cas-là. Voir les vidéos correspondantes, on aperçoit bien son anneau coulissant. et qu'il y a certainement d'autres champignons dans ce cas-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...